On va vous présenter un peu ce que nous avons souhaité faire. Il ne faut pas oublier qu'un cuisinier, c'est un chercheur de saveurs. Nous essayons au travers d'abord d'un produit irréprochable, de trouver la quintessence et d'amener le produit au meilleur. Donc l'important c'est d'avoir un très très beau produit. Ce que nous avons voulu dans notre DVD, c'est vous faire partager notre passion, nos petites astuces, nos tours de main. Et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est cultiver la différence en cuisine. Il faut que la cuisine ait du caractère. Cuisiner, c'est avoir envie de partager. Cuisiner, c'est être généreux, vouloir offrir le meilleur de ce que l'on peut produire. Donc garder ceci en mémoire et je pense que tout se passera bien pour élaborer ces recettes. Comme disait un de mes oncles, il faut qu'il y ait du caractère. Il disait à sa façon, il faut qu'il y ait des impertinences, c'est-à-dire une cuisine qui soit le reflet un peu de la personne. Dans ce DVD, ce que nous avons essayé d'associer, c'est ce partage entre deux terroirs, ce que j'aime bien appeler le mariage du granit breton et du granit bigourdant. Un mariage entre la terre et la mer, où on peut associer souvent sur des idées, pourquoi pas la Saint-Jacques avec la puissance du cèpe, ou la Saint-Jacques avec un produit emblématique de la bigorre comme du nord de bigorre. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à jouer avec ces chapitres. Aussi la petite épice qui vient donner le coup de fouet, et l'originalité aussi dans le support qui va amener un toast, ou dans le fait de concevoir, ne serait-ce qu'avec un simple oeuf, une variation, ou un champignon qui est traité différemment. Enfin, l'imagination au pouvoir, ce qui fait bien sûr quelque chose de différent et de personnalisé. En l'occurrence, dans notre DVD, ce mariage est bien axé sur la mer, dont en particulier la Bretagne Nord, notre deuxième patrie, mon épouse étant des côtes d'Armor. Moi-même ayant des attaches du côté de mes grands-parents maternels, puisque mon grand-père maternel était de l'île de Watt. Vous savez, lorsqu'on cuisine, je pense qu'il y a quand même une influence sur ses origines, sur son enfance aussi, sur ce qu'on a vécu, au niveau d'une grand-mère, d'une tante, enfin quitte à souvent se répéter cette idée qu'on est tombé dans la marmite, mais j'y crois beaucoup, dans la mesure où cuisiner aussi, c'est avoir un don quand même. Je suis persuadé que ce qui facilite justement ces mariages entre cette Bretagne Nord et ensuite cette montagne des Pyrénées, mon autre grand-père était paysan. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'un cuisinier, c'est un paysan qui a mal tourné. Et dont cette influence que j'ai pu avoir dans mon enfance, des plats mangés dans des granges en altitude qui pouvaient être un perdreau dans une coquaine en fonte, souvent avec une cuisine de l'âtre, où il y avait ce goût de fumée qui a disparu, que l'on retrouve très très peu, et que j'aimerais, moi, par goût, remettre un peu à l'ordre du jour. Cette cuisine d'âtre, cette cuisine où il y a des senteurs, où il y a des saveurs et une certaine rusticité qui fait que des choses simples prennent un autre caractère.